La revue Nijma La revue Nijma, c'est né d'une envie de donner la parole aux écrivains marocains disparus et surtout aux écrivains marocains en devenir. J'ai demandé à Abdelha Taïa un numéro sur Jean Genet. Ce numéro spécial est en quelque sorte un moussem à la marocaine, la saison du pèlerinage. Quand on va dans un mausolée marocain, dans un mausolée de saints, on apporte quelque chose à ce saint. On a conçu ce numéro comme une fleur en fait. Au moins tu viens avec une botte de menthe. Je suis sûr que Jean Genet finira comme un saint musulman au Maroc et ailleurs. Ta tombe est devenue un lieu de visite. Il est déjà en train d'être un saint. Sa tombe est musulmane. Les fossoyeurs qui l'ont enterré étaient des musulmans. Ils ont dirigé son corps vers la Mecque. Je sais que tu t'en moques, mais tous ces gens font le voyage pour venir se recueillir sur ta tombe. Sa pensée à lui, intime, a rencontré la pensée populaire. Il a tellement fait des liens avec des gens pauvres en les considérant à sa hauteur à lui, à sa hauteur d'homme. Jusqu'à un petit garçon pauvre au Maroc des années 80 qui était moi, qui ne savait absolument pas qui était le grand écrivain Jean Genet, mais qui était d'une certaine façon initié au mystère Jean Genet, le mystère au sens religieux. Oh, le mot n'est pas fort. Haïr la France, ce n'est rien. Il faudrait plus que haïr, plus que vomir la France. C'est très étrange puisque Jean Genet, il est finalement très, très peu lu. J'ai l'impression qu'il n'a pas cette grande place dans l'imaginaire français qu'il mérite. En France, pour être un grand écrivain reconnu, il faut avoir une espèce de patine petite bourgeoise. Je pense que c'est le fait qu'il soit homosexuel qui empêche toujours certains de... Jean Genet et surtout les engagements de Jean Genet. Tu aurais certainement aimé te mêler à la foule et lancer quelques pierres en direction des soldats israéliens. Sa parole manque énormément. La solitude du peuple palestinien est terrible. Les Marocains considèrent bien plus Jean Genet comme écrivain, comme grand écrivain que les Français. C'est peut-être un début de sortie du purgatoire pour jeûner. Il y a les livres de Jean Genet. Il faut les oublier maintenant pour mieux les retrouver un jour, un jour proche, demain. Il y a les livres de Jean Genet.